Ce mercredi 26 avril, Gaëlle Pietri était dansé à vous sur France 5 pour la sortie de son livre « Le temps de te dire adieu » en hommage à Gaspard Uriel. Elle a ainsi livré un récit poignant avant de raconter une scène surréaliste survenue alors qu'elle se recueillait sur la tombe de son ex-compagnon. Gaspard Uriel est brutalement décédé le 19 janvier 2022 à la suite d'un accident de ski. Il avait 37 ans. Plus d'un an après sa disparition, Gaëlle Pietri, son ex-compagne, publie ce mercredi 26 avril aux éditions grâce à une lettre qui s'adresse directement à l'acteur avec qui elle a partagé 6 ans de sa vie. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Orso. Ce livre, baptisé « Le temps de te dire adieu », s'adresse aussi à lui. Elle a commencé à l'écrire très rapidement après l'accide du comédien, comme l'a précisé Anne-Elisabeth Lemoyne dans « C'est à vous » sur France 5. La présentatrice a pu échanger avec le mannequin sur la jeunesse de ce projet. C'était des notes que j'ai prises au début dans la sidération et la colère. Quand il nous arrive un drame aussi soudain, on cherche des réponses. J'avais besoin d'écrire, d'abord de lire. « Je me suis plongé beaucoup dans les livres sur le deuil, et ensuite d'écrire et de mettre des mots », a-t-elle expliqué. Gaëlle Pietri importunée par deux jeunes filles dans un moment de recueillement dans son livre, Gaëlle Pietri raconte une scène surréaliste survenue au père Lachaise, là où a été enterré Gaspard Huviel. Alors qu'elle se recueillait sur sa tombe, deux jeunes filles lui ont demandé de se pousser. « Ça arrive régulièrement. J'étais encore la semaine dernière au père Lachaise avec mon fils et on a eu encore des petites anecdotes comme ça », a-t-elle commenté sur le plateau de France 5. Si ces deux jeunes filles lui ont demandé de se pousser, c'était pour faire une photo d'elle avec la tombe, a continué le mannequin. Quant à la mère de Gaspard Huliel, elle a été prise à partie par l'une des fans du comédien. Là encore, Gaëlle Pietri a raconté dans « C'est à vous ce qu'il s'est passé ». Le deuil d'une personnalité, si y est-il une double peine, juge l'ex-compagne de Gaspard Huliel s'était aussi au père Lachaise et la dame disait, « Moi, je suis sa plus grande fan, qui êtes-vous pour nettoyer la tombe ? Ben je suis sa mère. » On a affaire à ça dans le deuil, parce que si y est-il un deuil d'une personnalité. Si y est-il une double peine. Si y est-il ça aussi que j'ai essayé d'écrire dans mon livre. On dit qu'on a besoin d'un dépeuplement, et on n'a pas le droit à ce dépeuplement quand si y est-il une personnalité connue, a-t-elle confié. Toujours dans sa lettre, elle raconte avoir entendu le jour des obsèques de Gaspard Huliel des hommages dans lesquels parfois ceux qui les prononçaient parlaient plus d'eux que du défunt. Ça m'a choqué et en même temps, pour avoir lu d'autres livres. Apparemment ça arrive souvent. Les gens se mettent en avant. J'ai trouvé ça obscène, a-t-elle lâché, toujours danser à vous. A lire aussi Gaspard Huliel, son ex-compagne Gaëlle Pietri revient sur cette décision importante qu'elle a prise avec les parents de l'acteur après sa mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501